Ce que je vais traiter aujourd'hui, je vais commencer par la chaîne d'information et en particulier on va commencer par la fonction traiter. C'est le système de numération ou ce qu'on appelle la représentation des nombres. Par la suite, il sera suivi de la fonction toujours traiter, on restait toujours dans la fonction traiter, c'est la logique combinatoire et on va revenir par la suite à la fonction acquérir, tout ce qui est capteur et codeur. Donc pour commencer par le plan de la leçon, on va faire une petite introduction, écriture de la base, système binaire et le système hexadissimal. Donc dans ce chapitre, on va mettre l'accent surtout sur les parties qui intéressent les élèves de ScienceMath B, bien qu'il y en a encore d'autres systèmes de numération, à savoir l'octal, le BCD et d'autres. Donc notre cette séance sera focalisée surtout sur les deux systèmes, le binaire et l'hexadécimal et le passage de l'un à l'autre. Alors l'introduction. Nous sommes habitués depuis notre enfance à utiliser le système numérique décimal qui utilise l'anumération à dix chiffres, car nos ancêtres ont commencé par comptés par leurs doigts, les dix doigts. Donc ce système est appelé la base dix. Mais les ordinateurs ne fonctionnent pas en utilisant les propriétés, en utilisant les propriétés d'électricité, ne connaissent que un ou zéro, c'est à dire absence de courant ou présence de courant. Donc un c'est présence de courant, zéro c'est absence de courant. D'où l'intérêt de comprendre certaines bases de numération binaire, décimale, hexadécimale et d'être capable d'effectuer des conversions entre elles. L'écriture d'une base. Pour la règle, on élève la base utilisée à la puissance du rond de chaque chiffre et on multiplie par le chiffre du rond et on additionne l'ensemble. Cette règle est applicable dans toutes les bases. Pour illustrer tout ça, je prends l'exemple d'un nombre. Je prends à titre d'exemple 502 dans la base dix. Cinq, il est de rond deux. Le rond de zéro, c'est un. Et le rond de deux, c'est zéro. Et bien sûr, cinq, il a le poids le plus fort. Et le zéro, c'est le poids le plus faible. C'est le même principe qui est utilisé dans n'importe quel système de numération. Alors, le système binaire, puisque les ordinateurs, comme on l'avait dit tout à l'heure, ne savent faire que la distinction entre deux niveaux présence ou absence de tension, le seul système adapté est donc un système de base appelé système binaire. Ce système ne comporte que deux chiffres, zéro et un, qu'on appelle bytes. Voilà, c'est l'abréviation en anglais de binaire unit. L'exemple. Je prends ici à titre d'exemple un mot de 8 bits que vous avez ici en bas. Le voilà. Donc, c'est ce un-là, il a le poids le plus fort. Et le dernier un, il a le poids le plus faible. Donc, pour convertir ce mot qui est en binaire, pour le convertir en décimal, on va faire la chose suivante, exactement comme ce qu'on fait pour la base 10. Ce un, je commence déjà par ce un-là, c'est un fois deux à la puissance zéro. Pour le zéro, c'est zéro fois deux à la puissance 1. Zéro fois deux à la puissance 2. Ce un-là, c'est un fois deux à la puissance 3. Par la suite, c'est zéro fois deux à la puissance 4. Par la suite, un fois deux à la puissance 5. Et zéro fois deux à la puissance 6. Et le dernier, c'est un fois deux à la puissance 7. Il suffit de qu'effectivez l'opération, on va se retrouver avec 169. Donc, ce mot en binaire, ce mot-là en binaire, est égal à 169 dans la base décimale. Donc, les poids, comme vous l'avez constaté, sont respectivement 1 qui correspond à 2 à la puissance 0, 2 qui est égal à 2 à la puissance 1, etc. Ici, 2 à la puissance 7 qui est égal à 128. Et on ne s'arrête pas là. On peut aller jusqu'à... Cela dépend de la taille du mot. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ici, pour ce mot, notre mot est égal à 169. Le système maintenant hexadissimal. La représentation d'un nombre binaire n'est pas évidente à gérer et écrire. Une succession de 1 et de 0 représente une grande source d'erreur. Donc, on a décidé de couper chaque octet, c'est-à-dire 8 bits, pour en faire deux quartets et de représenter chaque partie par un chiffre. Donc, le système hexadissimal est composé de 16 chiffres. Les 16 chiffres sont de 0 jusqu'à 9. Mais comme cela ne va pas suffire, on va ajouter d'autres lettres alphabées. On commence par A, B, C, D, E, F. A, c'est tout simplement 10. B, c'est 11. Et F, c'est 15. Mais, en comptant, on a bien 16. On a ici 16. Alors, je donne, à titre d'exemple, ce mot de 8 bits. Ce mot de 8 bits, on va le convertir de la base 2 à la base 16. Alors, mais malheureusement, nous, on ne sait compter que dans la base 10. Donc, comment faire ? Je vais commencer par ce quartet-là. Donc, ici, c'est 1100. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 3. 0 fois 2 à la puissance 2. Donc, finalement, la même démarche, comme tout à l'heure, ça nous donne 10. Et on avait vu que 10, c'est bien A. Et on va faire la même chose pour le deuxième quartet, 1001, qui nous donne 8, puisque c'est 1 fois 2 à la puissance 3. 0, c'est le deuxième fois 2 à la puissance 2. 0 fois 2 à la puissance 1. Et 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, ici, normalement, au lieu de 0, je dois avoir ici un 1. Donc, 8 plus 1, ça donne 9. Donc, ce mot en binaire, ça correspond à A9 en hexadissimale. Alors, un quartet peut varier de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. On constate que l'on obtient une valeur comprise entre 0 et 15. Cela fait 16 combinaisons. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Les 10 chiffres du système décimal ne suffisaient donc pas pour coder ces valeurs. On a été obligé d'ajouter des lettres d'alphabet, qu'on avait considérées comme des chiffres. Ce système de numérotation est appelé système hexadissima. C'est la base 16. Donc, les lettres qu'on avait ajoutées sont respectivement A qui correspondent à 10, B 11, 12, on va les remplacer par C, ainsi de suite, jusqu'à F. Et les puissances sont respectivement, cette fois-ci, tout à l'heure on avait vu des 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Cette fois-ci, c'est 16 à la puissance 0, 16 à la puissance 1, 16 à la puissance 2 et 16 à la puissance 3. On peut bien sûr ajouter d'autres. Voilà ici un tableau de conversion des chiffres du quartier. Donc, en binaire 0, 0, 0, c'est bien, en dissimale, c'est bien, ça correspond à 0. Et en hexadissimale, c'est 0. Bon, je peux faire, c'est facile à faire. Par exemple, si je prends celui-là, c'est bien 1, 1. Ce 1, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 1. Donc, ça donne 10. Voilà. On peut faire la même chose ici. Pour celui-là, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, ça donne 14. Et 14, ça correspond en hexadissimale à E. Voilà. Alors, conversion d'un nombre hexadissimale pour passer de l'hexadissimale en dissimale. La méthode de conversion étudiée précédemment s'applique ici. Bon, si je prends ici 3d4f en hexadissimale, ça correspond à 3 fois 16 à la puissance 3, plus d, donc d, c'est 13, 1 fois 2 fois 16 à la puissance 2. Ici, c'est 4 fois 16 à la puissance 1. Et f qui correspond à 15 fois 16 à la puissance 0, qui est égal à 1. Donc, ce mot-là en hexadissimale, ça correspond à, une fois converti, à 15695 en dissimale. On peut faire pareil pour le deuxième exemple. Donc, pour 5acd en hexadissimale, est égal à 5 fois 16 à la puissance 3, plus a fois 16 à la puissance 2, plus c, qui est égal à 12 fois 16 à la puissance 1, plus d, fois 16 à la puissance 0, et qui nous donne finalement, dans la base 10, 23245. Bien sûr, ici, on s'est contenté des mots qui ne dépassent pas, ici, 4 bits. C'est pour faciliter le travail, mais on peut aller au-delà de ça. Alors, pour cela, maintenant, on va faire une application. On va commencer par l'application. Donc, maintenant, on a, dans le premier exemple, on a un mot qui est exprimé dans la base 10, en binaire plutôt, et on va le convertir dans la base 10. La méthode, c'est celle que j'ai développée tout à l'heure. Ça consiste à faire la chose suivante. Je vais commencer par le 1, ici. C'est 1, 1 fois 2 à la puissance 0, plus, pour le 0, c'est 0 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 5. Donc, voilà, concernant le premier exemple, ça donne ici, 1, 0, plus 0, plus 0, plus, ici c'est 8, plus 16, plus 32. Donc, il suffit d'effectuer l'opération, c'est 40, 56, 57. Donc, c'est égal à 57 dans la base 10. Voilà. Maintenant, concernant l'exemple numéro 2, je vais faire pareil. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 5, plus 1 fois 2 à la puissance 6, et plus 1 fois 2 à la puissance 7. Donc il suffit de faire la somme et on se retrouve avec la conversion dans la base 10. Voilà, donc c'est 1, plus 2, plus 0, plus 8, plus 0, plus, donc 8, 16, 32, 64, 64, plus 128, 128. Donc il suffit d'effectuer les calculs et on va trouver la conversion dans la base 10. Maintenant pour l'application 2, exactement ce qu'on avait fait dans la base, pour les exemples précédents. Donc F c'est bien 15 fois 16 à la puissance 0, plus. E c'est 14 fois 16 à la puissance 1, plus. 8 fois 16 à la puissance 2, plus. 2 fois 16 à la puissance 3. Là aussi il suffit de faire la somme pour trouver le résultat, c'est la conversion dans la base 10. Je vais faire pareil maintenant pour l'exemple suivant. Donc F c'est 9 fois 16 à la puissance 0, plus. F c'est 15, 16 à la puissance 1, plus. B c'est 11, donc 11 fois 16 à la puissance 2, plus. A c'est 10 fois 16 à la puissance 3. Et pour cela on peut utiliser le tableau qu'on a déjà donné tout à l'heure. Donc voilà ce tableau là. Parce qu'on a directement 16 à la puissance 1, 16 à la puissance 0, 16 à la puissance 1, la puissance 2, ainsi de suite. Voilà pour ça, cette conversion de la base 2 et la base 16 vers la base 10. Donc il suffit d'effectuer les calculs. Alors maintenant on va passer à l'application 4. Application 3 plutôt. Donc je vais illustrer cette conversion à travers cet exemple là. Donc on a ce mot qui est dans la base 10, dans la base plutôt la base 2. Donc on ne voit que des 0 et des 1. Donc c'est chaque quartier seul. Et on voit ici qu'il n'y en a que 2, donc il faut ajouter 2 0. Et là on va commencer la conversion. Ici c'est, n'oublions pas ici que c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Donc c'est 4 plus 1, ça donne 5. Ici c'est, ici c'est 2 à la puissance 3 bien sûr. Donc ici 8 plus 4, c'est 12. Et 12 c'est bien C. Ici c'est, ici c'est 2 plus 1, c'est 3. Ici c'est 2. Parce qu'on n'a que des 0. Ici c'est 8 plus 4, plus 2, c'est 14. Et 14 c'est E. Et finalement c'est 3. Voilà, dans la base hexadécimale ou la base 16. Alors, pour l'exercice suivant, le dernier. Je vais faire pareil, je vais commencer toujours à droite. E, c'est 14. Donc, comme vous le savez, il ne faut pas oublier. 8 à la puissance, plutôt 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 0. Respectivement 1, 2, 4 et 8. Donc pour E qui est égal à 14, c'est bien 8 plus 4 plus 2. Donc c'est 1, 1, 1, 0. Donc ici c'est 1, 1, 1, 0. Voilà pour le premier. Et pour 3, pour 3, c'est 1, 1, 0, 0. Parce que c'est 2 plus 1. Pour C, c'est bien 13. Donc, plutôt c'est 12. 12 c'est 1, 1. Donc ici, on a 1, 1, 0, 0. Pour 0, c'est 0 partout. Pour 1, c'est 0, 0, 0, 1. Pour B, B c'est 11. 11 c'est 8 plus 2 plus 1. Donc, c'est 1, 1, 0, 1. Pour 8, c'est 1, 0, 0, 0. Pour 7, c'est 4 plus 2 plus 1. Donc c'est 1, 1, 1, 0. Et pour A, c'est 10, 10 c'est 8 plus 2. Donc c'est 1, 0, 1, 0. Voilà pour la base hexadécimale ou la base 16. Voilà, c'est la fin de l'objectif visé par cette intervention. Donc, on a, je veux tout simplement noter qu'il y a encore d'autres bases telles que l'octal. C'est la base 8. Là, on n'utilise que 8 symboles. Donc on commence par 0 jusqu'à 7. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait la même démarche. La même démarche comme celle qu'on avait faite pour 16. Seulement cette fois-ci, lorsqu'on a un mot en binaire, cette fois-ci, on va se contenter uniquement des regroupements de 3. Et la même démarche nous permet de passer de la base 2 à la base 8. Voilà, c'est tout pour cette séance. Et on verra pour terminer la fonction traité. Donc c'est le cours qui sera, qui est programmé par la suite. C'est le cours de la logique combinatoire et la simplification des fonctions logiques avec les logigrammes ou les schémas logiques. Merci. 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 Merci.